Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous parlons de Ansible et des livres de joueurs et du rôle. D'abord, qui suis-je ? Je suis un youtubeur français nommé Xavki et un ingénieur de réveillabilité. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Vous vous souvenez de la dernière vidéo, nous avons parlé de l'inventory. L'inventory est une liste de serveurs target. Ces serveurs peuvent être groupés pour partager leurs étapes par variables. Vous pouvez avoir un groupe pour serveurs web, database ou ce qu'il y a. Mais comment peut-on faire des actions ? Comme installer un binarier, éditer des filets, créer des utilisateurs, créer des groupes ou autres. Pour faire des actions, dans Ansible, vous faites un task. Un task est égal à une action. Chaque task utilise un module. Vous avez un module pour créer des utilisateurs ou managuer des utilisateurs. Un module pour créer des groupes ou managuer des groupes. Un module pour l'APT, le packaging. Et un module pour créer des databases dans Postgres ou ce qu'il y a. Chaque task appelle ce module et l'utilise avec des paramètres. Et quand on joue un task, vous pourriez avoir un output. Et vous pourriez trigger cette task. Ou faire des loupes. Quelle est un module ? Un module est une action. Comme vous jouez un commande dans la ligne de commande. Comme ADDUSER, MKDR, CREATEDB ou CREATGROUP. Un module prend des paramètres pour l'utiliser. avec des utilisateurs spécifiques. Vous pourriez trouver plusieurs centaines de modules dans Ansible. Pour cloud, firewall, database ou Linux. Les modules de communauté sont installés avec Ansible. Maintenant, quel est un rôle ? Un rôle est l'un ou plusieurs task. Un rôle est un set de task avec un seul objectif. Comme installer un serveur web comme l'Angeant. Ou installer un postgres. et créer un database et quelques utilisateurs. Les rôles organisent votre code. Les principales choses qui peuvent être échangées avec la communauté sont des rôles. Vous pourriez trouver quelques rôles dans l'Asible Galaxie. Et les rôles pourraient être installés avec un repository de Git comme GitLab ou GitHub. Les rôles ont une structure spécifique de directeurs et files. Quelles sont les rôles ? Les rôles sont entre l'inventaire et les rôles. Les rôles définissent quels groupes vont recevoir quels installations. Quels serveurs vous voulez installer un serveur web comme l'Angeant ? Par exemple. Mais un joueur minimaliste pourrait avoir un host et un task dans le même fil. Mais sans l'inventaire et rôles. Dans le usage principal, vous n'utilisez pas cette usage spécifique. Dans le usage principal, vous avez l'inventaire avec les files et les directeurs. Et dans l'autre côté, vous avez les rôles. Vous avez les rôles avec les directeurs et leurs files. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez abonner à ma chaîne. Avez-vous dans la prochaine vidéo. Avez-vous dans la prochaine vidéo. Avez-vous dans la prochaine vidéo ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !